Cacou cacou à tout le monde, aujourd'hui Mass Effect bagarre sur Tuchanka, c'est parti, on va aller chercher la bombe des tuariens, on prend Ida et Lyara et c'est parti. Est-ce que bon les tuariens ils foutent des bombes et voilà, on a bien compris qu'ils avaient mis des bombes, du coup, mode d'armes, ouais j'ai stylé. Mode de performant, on va le traverser, ok, et parfait, confirmé, oh, tac, ça on s'en fout, en vrai, j'ai 16 points, un point. Augment de la santé les bouclis, oh, ça me plaît ça, mode preuve bonus de dégâts au corps à corps, oh ouais, moi j'aime bien la bagarre. Et j'aimerais bien augmenter ondes de cheveux, 29 points de dégâts par seconde, oh merde, je voulais faire les autres, si. Navette du Normandie, ici le lieutenant Victus du 9ème peloton, me recevez-vous ? Oui, nous vous recevons, 9ème peloton, on approche de la bombe, commandant, on se fait salement chaluté. On n'ira pas plus loin, lieutenant, vous pouvez un endroit où déposer votre peloton. Bien reçu. Parlez-moi de cette bombe de Cerberus. Elle n'est pas de Cerberus, commandant. On avait bien compris. Tu rien. On avait bien compris. Comment ça, tu rien. Elle a été posée il y a des siècles. Après la rébellion Krogan, la bombe était une assurance contre une autre guerre galactique. Pour mettre un terme à la menace Krogan. Compris. C'est trop malin, dur de faire confiance au Krogan. Pour l'instant, on désamorce cette bombe. Oui, mais Cerberus l'a trouvée. Son explosion causera une guerre sans pitié entre Turien et Krogan. Ah oui. D'où l'opération secrète. Où est-elle ? Dans ces bâtiments. Cerberus a amené du matériel pour la déterrer. Ah elle salopie. Le 1ème peloton couvrira votre flanc, commandant. Avec notre rapide, les Krogan doivent se douter de quelque chose. Ils savent tout. Compris lieutenant. Mais c'est vrai quoi. Comment ils savent tout comme ça ? Ils ont... La sous-sain-fils... Bonjour c'est Abyrus. En avant, tous. A couvert. Gardez la tête féchée. Pas de cas. Les oreilles, elles vont exploser. Voilà que les oreilles, elles vont péter. Allons-en. J'imagine que c'est par là. M99, inciseur. Stylé. C'est Alain, transniper. Bayonette 2. Là du coup, ça met l'améliore. Les dégâts. Ciblez les générateurs de coucliers. Effectivement, c'est des sacrées patates. Oh les patates. Jamais. 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 Ça me plaît. Pas joli. Merde. Le concentre. Loupé. Oh le con. Oh merde, j'arrive pas. Ah. 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 Voilà. J'ai eu du mal. Bah. Allez, on continue notre avancée stratégique. Je te jure, ils ont trop l'air. Non, c'est des salopées. C'est trop. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon travail, lieutenant. Pas de salle. Pas de salle. Pas de salle. Quoi tu me parles ? Quoi ? Comment ça protocole de détournation ? Accompli Ils s'en vont, ils s'en vont A tous Mache toi ça Saloperie Cerberus ! Restez là si vous êtes des hommes Belle bombe Master class Ah les bâtards, ils ont fait une bombe les tuariens Elle est immense C'est n'importe quoi Oh Krogan Ils sont pas assez de shitter Putain J'espère que ce sera utile J'espère que ce sera utile Dépêche toi Ne ratez pas L'escouade a pris des risques pour vous lieutenant Faites votre part Je connais les enjeux commandant Et merci De m'avoir donné une seconde chance Faites juste ce qu'il faut soldat Ah Attention Commandant La bombe avant tout On se charge de Cerberus Ouais Il est où le sniper ? Il est où le sniper ? Oui chef Dans ton gueule Versus Des de Lestitles Des renforts pour Cerberus Il me faut plus de temps commandant inhé polaris Divulg Vendulg Vendulg Veil Mais Ce moment Douc Quoiii Refrog Il est éternué, c'est affreux, ça va partir au bout d'un moment, les oreilles vont péter. Mais il met des armes des fois. C'est pour qu'on s'amuse. Il est peut-être à qui ? Viens. Viens bonhomme. C'est fou. C'est une merde. Tu vas regretter d'avoir tiré des trucs qui viennent te donner. Atlus est déployé. C'est fou. Ça va péter. Moi j'avais call. À un moment donné, quand je call, tu ne comprenais pas. C'est pas moi. Hop. Ça dégage. Fou le Vigictus. Oh oh. J'aime pas ça. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Dépêche-toi beau gosse. Il va tomber. C'est la fin. Je déteste. Tu y arrives ou pas ? Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Je ne comprends pas. Tu étais confus ? C'était sûr qu'il l'a écové. Quel c**. Bah au moins ça peut être pas, mais t'es bien obligé, le Primark il va pas être content. Hum, pas bon. C'est certain. Je sais Idéa, mais là, je me moque totalement de la politique. Hop, on retourne au Normandie. Le Primark il dit, mon fils. Oh p***** on lui referme. Je travaille sur Tuchanka commandant. L'arrêt de cette bombe a permis d'éviter une guerre entre Thurien et Krogan. On n'a pas besoin de ce genre de division en ce moment. D'après Joker, les Krogan veulent reprendre la bombe. Ils ont pris les choses en main et refusent que les Thuriens envoient des équipes de secours. C'est compréhensible ? La situation est fragile en ce moment. Avec Vrex et le Primark à bord du Normandie, ça va vite sentir le Russie. L'alliance entre ces deux là est encore précaire. Maintenez la paix commandant, c'est un ordre. Oui chef. Aguette terminée. C'est trop le mec lui. Nous ne pouvons pas risquer une nouvelle guerre galactique contre les Krogan. Le génophage ne suffisait pas. Il fallait que vous vous posiez une bombe sur ma planète ? Ouais. La décision remonte à des centaines d'années. Tant de choses ont changé. Il faut croire que non. Parlez nous de la bombe pauvre lâche. Eh ! Vous avez tort. Les moissonneurs sont en train de détruire la galaxie. Et vous vous battez pour ça ? Premark, posez une bombe sur toute Chanka. Et Vrex, à sa place, vous auriez fait exactement la même chose. Shepard. C'est terminé. Son fils est mort aujourd'hui. Il a payé. Merci commandant. Ça ira. Oui. C'est bon Shepard. J'ai compris. On a de plus grands ennemis à affronter. Tout à fait. C'est chaud. Qu'est-ce qu'il veut ? Je n'oublie pas vos réserves passées, commandant. Mais j'espère que vous comprenez ma discrétion maintenant. Vous avez gardé ça secret et mis votre fils aux commandes ? Il n'avait pas les épaules. Oui. Vous avez raison, commandant. Il a eu tort de ne pas vous faire confiance. Bien sûr que j'ai raison. Qui en doutait que j'avais raison. Adieu le fils de Primark Pectes. Mon fils est mort respecté par ses hommes. Ses hommes sont tous morts. Je voulais vous en remercier. Son sacrifice restera gravé dans l'histoire du 9ème peloton. N'importe quel père serait fier de cela. Intéressant. Certainement. Certainement. Oh Turien 75. Master class. On augmente le pragmatisme. Ça régale. Je ne sais pas on est à combien. Réputation. Ah ça reset tout. Du coup on est un peu gentil et un peu méchant. J'arrive pas à être que méchant genre. Des fois c'est dur quoi. Mais est-ce que je veux dire ? Oh. E-mail. Omega. Oh. Arya. Entre temps venez voir sur la stadelle ou bien nommé Purgatoire. Commandant. Service attaqué d'N Prime. Qui est tout bienvenu ? Il y a trop de trucs là. Féron. Ok. Tac, tac, tac. On s'en faut. Ça je m'en faut. Steven Hackett je m'en faut. Kylie Sanders. Retrouvez-moi la stadelle Miranda. C'est près du cave 24. On est allé voir tout le monde en fait. Allez on va aller à stadelle. Ils m'ont convaincu. Je vais aller voir. Miranda. Tane. Quitter l'orbite. Pas mal de choses. À faire. J'ai été éteigné très très fort par contre. C'est horrible. Mais ça fait deux fois d'Achili qu'il y a été éteigné. Et je n'arrive pas à éteigné. Alors ça commence à me faire chier. Vous comprenez bien. Rencontrer le Dr. Brisson. Rencontrer Arya Telok. Ok. La voix du Dr. Brisson. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses à faire dans cet opus. Je ne sais pas trop on verra bien mais j'ai l'impression que c'est assez fourni. Je veux que vous compariez ça avec tous les emplacements connus et que vous mettiez à jour la carte. Contactez ensuite les équipes de terrain pour un rapport d'avancement. Oui chef. Commandant Shepard. Nous vous attendions. Un instant. Et Adley. Pourriez-vous nous compiler les données sur le Léviathan. Mes excuses commandant. Le reste de mon équipe est sorti enquêter sur des pistes. Je suis le Dr. Garrett Bryson. Et voici l'équipe Aurora. Bonjour équipe Aurora. Quelle est votre mission ? Notre objectif est d'étudier les légendes, les rumeurs, les vieilles histoires sur les moissonneurs avant que leur existence soit connue. En quoi c'est si important ? Un bruit de vaisseau. Non. Oh la la la. Elle lui a acheté le datapad. Ici le commandant Shepard. Renvoyez le SSC sur ma position immédiatement. Vous ne devriez pas être ici. Oh qu'est-ce que c'est que ça encore ? Les délèves sont impénétrables. La liste des passagers indique qu'ils voyagent sous le nom de Derek Adley. Ils travaillent ici depuis deux mois. Shepard. J'ai capté une alerte du SSC depuis votre position. Vous allez bien ? Ça va. Mais j'aurais bien besoin de ton aide sur ce coup là Idea. Examinons leurs fichiers. Je dois savoir quel rôle jouait cette équipe. Tout de suite. Tout de suite chef. Quoi ? Je... Qu'est-ce... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est un meurtrier. Vous avez tiré sur votre patron. Il est mort. Pourquoi ? Après votre arrivée, tout était sombre. Froid. Comme si j'étais ailleurs. Regardez bien. C'est vous le responsable. Vous n'avez pas pressé la demande qui vous l'avez tuée. Non. Non ! Impossible. Non. Je ne suis pas un assassin. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? Alors quelqu'un d'autre a appuyé sur la détente ? Moi je ne ferai jamais ça. Commandant, cela ressemble fort à de l'endoctrinement. Indoctriné ? Moi ? Et le Léviathan mentionné par Bryson ? Quel est le rapport ? C'est... Une sorte de créature. Nos équipes de terrain à la piste. Cet artefact provient de notre chercheur Garneau. Il a envoyé un journal audio, si vous voulez. Qu'est-ce qu'il y a ? Repartez. De quoi parlez-vous ? Les ténèbres sont impénétrables. D'accord. D'accord. Amiral. Le Léviathan de 10 sur lequel nous menons des recherches. Je crois que nous avons trouvé quelque chose. Je vous écoute. Il y a 20 ans, les butariens ont découvert un cadavre de moissonneur tué au combat. Ils ont étouffé l'affaire et ont toujours nié son existence. Mais ce qui m'intrigue, ce sont les implications plus profondes. Qu'est-ce qui aurait pu tuer un moissonneur ? Exactement. C'est ça le véritable Léviathan. Ça vaut le coup d'approfondir le sujet. Donc tenez votre étude et tenez-moi au courant de votre progression. Il y a également un message complémentaire quelques semaines plus tard. Amiral, les moissonneurs suivent mes équipes de terrain comme si eux aussi pour chasser le Léviathan. Quoi que soit le Léviathan, je pense qu'il s'agit d'un tueur de moissonneurs, une créature au sommet de la pyramide de l'évolution, et que ça les effraie. Si on pouvait le trouver, imaginez l'impact sur la guerre. Je requiers formellement votre assistance pour le retrouver. Vous l'aurez. C'est maintenant votre priorité absolue, docteur. Prouvez cette chose. On dirait que cette assistance, c'est nous. Je comprends le point de vue de Bryson. Je pense qu'il est utile. Toute chose capable d'abattre un moissonneur mérite qu'on s'y intéresse. Malgré les dangers potentiels que cela implique, je suis d'accord. Ouais. Et ça, on ne le saura pas avant de l'avoir trouvé. Qu'est-ce que c'est ? L'assistant de Bryson a affirmé qu'ils avaient reçu un rapport de terrain récemment. Il contiendra peut-être davantage de force. Peut-être. Masterclass. C'est sûrement l'artefact dont parlait l'assistant. Et voici le rapport. Docteur Bryson, ici Garneau. Je vous envoie l'artefact que j'ai découvert. A vrai dire, c'est même la seule chose que j'ai trouvé ici. Ce n'est peut-être rien, mais je jurerai que le Léviathan est passé par ici. Je vais faire quelques calculs et utiliser les derniers crédits de voyage de ce projet. Je peux peut-être extrapoler les mouvements de notre tueur de moissonneur. Je vous recontacterai depuis le prochain site. Ok, Garneau. Garneau semble être notre meilleure piste pour protéger le Léviathan. Mais il ne mentionne aucune destination. Alors troupe-moi ça, esclave. Je bouge un peu, désolé pour le micro. J'ai swore la game. Peut-être. Ah, ça c'est marrant. Ah, c'est marrant. Il y a tellement de trucs à faire. Ils n'ont pas dosé. Il n'y a rien d'autre. Donc, consultez. Ça nous donne la destination de Garneau ? Non, mais nous pouvons la déduire, si nous découvrons les informations qu'il a utilisées pour sa recherche du Léviathan. J'ai acheté des indices dans le laboratoire. C'est marrant. Ah. Ces photos sont toutes liées à des meurtres où l'accusé n'avait pas de mobile et affirmait souffrir de perte de mémoire. Voici l'heure et la date des crimes. Petite idée sur le laboratoire. L'assassin a prétendu avoir subi des pertes de mémoire. Ajout du filtre de recherche. Vous pouvez examiner les résultats. Monsieur, ici Bryson. Nous savons que les moissonneurs pourchassent le Léviathan. L'étude de leur schéma de chasse pourrait nous permettre de le découvrir. Ces données sont classées top secret, Dr Bryson. Si elles tombaient entre de mauvaises mains, ça n'arrivera pas. Les données sont cryptées et la clé sera conservée dans un endroit sûr. Près de son cœur. Près de son cœur. Ça veut dire que c'est près de son cœur. L'activité de la flotte des moissonneurs a été cryptée d'après ce qu'affirme Bryson dans le rapport. Il a dit qu'il portait la clé de cryptage près de son cœur. Près de son cœur. Pédias. Le Torien, la forme de vie décorée sur Fero, c'est une créature fonctionnelle de tout point de vue. Contrairement à la plupart des espèces intelligentes, il n'utilise pas de relais cosmodésiques qui ne seraient d'ailleurs d'aucune utilité pour lui. D'après le commandant Shepard, les moissonneurs ont modelé leur vie de notre galaxie afin de l'habituer à une technologie qu'ils ont eux-mêmes développée. Le Torien est une exception qui confirme la règle. Il a développé des outils organiques et la technologie conventionnelle ne t'arrêche pas. D'une manière ou d'une autre, l'élaborateur doit être proche du Torien, sans quoi il aurait été repéré bien plus tôt. Le Torien utilisait le conditionnement de par la douleur pour contrôler ses victimes et les réduire en esclavage. Sans plus de malice qu'un homme en utilisant ses mains pour travailler. Le commandant Shepard prétend que le moissonneur parvienne au même résultat grâce à un procédé s'appelait endoctrinement. Quelle que soit la nature des vêtements, il doit procéder de manière similaire. C'est stylé, ouais ! C'est stylé, ouais ! Garneau ! Ok, roche ! Oh stylé ! ... Après avec tous les trucs cumulés, je pense que ça va vous le faire. C'est stylé. Le 7 mars 1986, j'étudie les Rachni. Leurs mouvements pendant la guerre Rachni suggèrent une influence extraterrestre. Mais le timing ne colle pas. Et les Rachni n'ont pas reçu d'un plan issu de la technologie des moissonneurs. Et si le Léviathan les préparait à combattre les moissonneurs ? T'en penses quoi Idéa ? J'avoue. Il est possible que l'équipe de Bryson utilise d'anciennes données sur l'activité de la flotte Rachni... Putain, c'est tiré par les cheveux mais c'est trop bien ! C'est hyper intéressant ! On dirait qu'il s'agit d'observations de vaisseaux à jour à courant. Par Anne Bryson, 9 ans. D'après les archives, Anne a maintenant 28 ans. Elle travaille pour l'Alliance. Bryson gardait la clé de cryptage près de son coeur. Par Anne Bryson, 9 ans. D'après les archives, Anne a maintenant 28 ans. Elle travaille pour l'Alliance. Images. Daddy. Encore une oeuvre d'art enfantine, signée Anne Bryson. Attends un peu. Tiens, tiens, vise un peu ça. Je peux utiliser ces nombres pour mettre au point une clé de décryptage. Très bien. Retournons au datapad trouvé tout à l'heure. Which one ? Logo de jeu. Personne, à votre demande, je recherche des communications butariennes sur le Léviathan de 10, intercepté par l'équipe Aurora. Commandant, le pluracé est immobilisé, mais les légalariens ont peut-être des vidéos de surveillance. L'autre ambassadeur démentira tout en bloc. Donnez-moi votre analyse préliminaire. Il est vieux d'au moins plusieurs millions d'années. Avec un niveau technologique qui dépassent tous les conseils. Putain. Exer, nos scientifiques travailleront à roche-pied pour transmettre ces accrets à l'hégémonie. C'est une dingue lui. Le véritable Léviathan de 10, la chose qui a battu ses sons, est toujours l'un des cas d'un. Pour ce sujet, ce vaisseau est notre priorité. Et pour le reste de la galaxie, le Léviathan de 10 n'existe pas, il n'a jamais existé. C'est stylé. Souveraine. Le porte-étendard de notre destruction. Comment ça va mon gros ? Ah taillot, ultra léger. Ok. Bon apparemment il y avait un tétapad. Pas ici. Où es-tu ? Ah, ton écouté. C'est terminé. Analyse des données en cours. Ces mouvements ne correspondent pas au schéma d'invasion classique. Les moissonneurs cherchent quelque chose. Et je parie que Garneau a utilisé ces données. Ok. Tu peux me filtrer tout ça ? Je m'en occupe. Ok. On a pas mal de filtres là. Quelque chose là ? Ouais. Système de 30 crânien pistolet. Bon bah écoutez, on a un peu tous les filtres là. Activés. Ok. D'après les résultats de la recherche, Garneau se trouve dans l'un de ses 5 systèmes. J'ai inscrit les différentes positions sur la carte du Normandie. Nous pouvons partir immédiatement. A moins que vous ne vouliez encore affiner la recherche. Je veux affiner. Activité des racnis. On va avec tous les filtres. Aucun résultat. Certains de nos paramètres de recherche ne sont peut-être pas pertinents. Ah. Blackout sur les clés. Aucun résultat. Certains de nos paramètres de recherche ne sont peut-être pas pertinents. Observation de clature. Aucun résultat. Certains de nos paramètres de recherche ne sont peut-être pas pertinents. Blackout sur les clés. Activité de moissonneur. Ah ouais. Il y en a 3 là. Ils sont pareils. Aucun résultat. Certains de nos paramètres de recherche ne sont peut-être pas pertinents. Blackout sur les clés. J'enlève. Activité de la retenue. Nous avons une réponse positive. Les ajoutes de la carte galactique. Parfait. Allons chercher ce Garneau. Encore un petit coup de zombies. Bou, 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 bou bou. Okay. Ok, en route pour aller chercher Garneau, alors. Non, j'ai dit que j'allais voir les autres avant. Mais du coup, on a pas mal de choses à faire. On a pas mal de choses à tout Chunkar. Aller chercher Garneau. Ça m'intéresse, tous les trucs qu'ils ont fait, là. C'est vrai que c'est style, les Léviadons. Il faut qu'on allait voir Miranda. Où est-elle, cette espèce de belle gosse ? Et Arya. Miranda. C'est des salopes. Ce n'est pas terminé. Ne vous en faites pas. On trouvera une solution. On n'a pas d'autre choix. Tout le monde a un point faible. Même les moissonneurs. Je suis désolée, Shepard. Et vous ? Qu'est-ce qui vous amène ? J'ai quelques personnes à voir. Vous, entre autres. La Citadelle est encore un bon lieu de rencontre. Pour le moment. Que compte faire l'Alliance ensuite ? On a un plan. Mais c'est loin d'être gagné. Comme c'est étonnant. Je ne sais pas. J'ai une affaire personnelle. Qu'est-ce qu'il y a à Miranda ? Qu'est-ce que c'est ? Je n'ai pas eu de nouvelles de ma sœur Oriana depuis un moment. Je m'inquiète. Votre sœur ? Oui. Je ne peux pas exagérer, mais il se passe beaucoup de choses. Je croyais qu'elle était en sécurité. Elle l'est. Ce n'est sûrement rien de grave, mais ça a un rapport avec mon père. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. J'avais tout fait pour être sûre qu'elle soit en sécurité. Mais je n'ai aucune nouvelle. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est gentil, Shepard. Mais vous avez déjà beaucoup à faire. Si j'ai besoin d'enfoncer une porte ou deux, je saurais où vous trouvez. Mais pour l'instant, ça va. Ok. Je comprends. Je dois éclaircir tout ça. Dites-moi en plus. Je vous fais confiance. Vous n'auriez pas croisé l'homme trouble par hasard ? Juste une fois. Il a dit qu'il a été ravi de travailler avec moi. Mais il fallait qu'il maîtrise la situation. Qu'il maîtrise la situation. Ça a l'air radical. Ah. Ça a failli l'être. Il ne gère pas très bien le fait d'être rejeté. Ça, c'est sûr. Enquêter. Vous étiez où ? Ça fait un bail. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je me cache. D'à peu près tout le monde. Ce n'est pas aussi excitant que ça en a l'air. Effectivement. Je ne savais pas. Je savais que je ne pourrais pas quitter Cerberus aussi facilement que ça. J'imagine. Vous êtes une ennemie redoutable. Ça. C'est clair. Bon, allez. Il faut que j'y retourne. L'abysse. Et moi, il faut que je me fasse. La baisse, Roya. Soyez prudente. Je ne promets rien. Oh, tout de suite. Journal. Oh la vache. Titadelle. Ok, tu iras parti sur la citadelle. D'accord. Euh... Rendez-vous sur Penning. Eden Prime. Oui. Qui êtes-vous ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Oh, la body plus 2. Je sais, ça ne vous a pas vraiment attiré les faveurs de la galaxie. Mais ça peut changer. Je suis journaliste militaire et j'anime une émission appelée Bataille Spatiale diffusée sur toutes les planètes du Conseil. Mes producteurs veulent que j'embarque à bord d'un vaisseau humain et j'aimerais que ce soit le Normandie. Et pourquoi j'accepterais ? Des guerres peuvent être gagnées ou perdues dans des salles de rédaction. Et celle-ci doit être gagnée. Allez, je vous prends. Je suis crédité par l'Alliance et je travaille seule. Vous aurez un droit de veto sur tous les sujets que je rendrai. C'est un arrangement qui vous conviendrait ? Ou je continue à le tâcher ? Dites à vos producteurs que c'est d'accord pour l'instant. On verra bien comment ça tourne. Présentez-vous sur le Normandie dès que possible. Des questions ? Je peux apporter beaucoup de vêtements ? Une cantine. A vos ordres, commandant. Hop. Je ne sais pas si Cap'il c'est qui qu'il fallait que j'aille voir. Pourquoi on a une musique comme ça ? Ça ne va pas la tête. Ça ne va pas. Pourquoi ils ont une musique ? De zing zing. Sortie. Ascenseur ? Ah oui, ascenseur. Ah, il faut que j'aille là aussi voir Tane. Allez, on va voir Tane. Tane, le copain. C'est horrible. Ah oui, c'est pas... Tane, c'est fou. Qu'est-ce qu'il y a Tane ? Mais il n'a pas de planète, lui. Je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas c'est quoi. C'est bon de vous voir en forme. Ma maladie tue lentement. Avec des soins et une bonne hygiène de vie. Ma mort peut attendre quelques années. Oh. Bien sûr, le temps qui m'était imparti s'est écoulé. À présent, je m'exerce par plaisir. Qu'est-ce que vous faites là ? Je viens voir une amie qui a été blessée en me protégeant. Ah oui, c'est vrai. Ashley. L'humaine brune en soins intensifs. Elle commencera bientôt la rééducation avec mon groupe. C'est elle. Si elle est importante pour vous, alors je vous aiderai si je peux. Tant qu'elle sera là, considérez-la sous ma protection. C'est gentil. J'apprécie le geste, Tane. Gentil, Tane. La vie tire à sa fin. C'est le moment idéal pour être généreux. C'est trop stylé les drets là. Le syndrome de Kepral a balayé mes autres projets. Oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Oh. Euh. Pourquoi on n'est pas à me suivre ? Je suis de retour sur le Normandie pour une mission importante. J'ai besoin de vous. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Il me faut des soins quotidiens. Tels que je vous connais, vous voudrez combattre les moissonneurs. Il vous faut le meilleur équipage possible. Et je ne suis plus à la hauteur. Vous pouvez toujours aider. Rien ne vous force à lutter contre des Krogan pour leur briser le cou. On pourrait vous trouver une tâche plus adaptée. Je suis en paix avec ce que j'ai fait dans la vie. Vient un temps où il faut s'écarter de la guerre et de la violence. Pas de souci. Ce n'est pas le vôtre. Mais c'est le mien. Au revoir, Tane. Je vous souhaite le meilleur, Tane. Avec plaisir. Moi aussi. Ne vous en faites pas. J'ai de bons médecins et mon fils vient régulièrement. Parfait. Peut-être qu'on se parlera par extranet maintenant que vous êtes libre. En attendant de se revoir, Shepard. Bise. On a eu voir Ashley. Ça va les meufs ? Et voici Shepard. Docteur Chakwas, vous ici ? Je travaille sur un projet de R&D de l'Alliance dans le secteur Chalta, aux côtés de l'amiral Hakeb. On dit que vous avez fui la terre à bord du Normandie et que vous ameniez un blessé grave. Je suis venue dès que j'ai pu. Nous avons été confrontés à un synthétique de Cerberus sur Mars. Elle s'est fait exploser cette bouffonne. A Shepard a été grièvement blessée. Comment elle va ? Très bien, vu les circonstances. La résistance du lieutenant-commandant Williams est impressionnante. Tout comme le savoir-faire du docteur Michel. J'aurais aimé pouvoir vous aider sur Mars. Vous devriez continuer votre boulot. Si vous restiez dans la R&D pour l'Alliance, il faut que nos meilleurs esprits se donnent à fond. Je suis un médecin de campagne, pas une chercheuse. Eden Prime, la bataille de la citadelle, vaincre les récolteurs. Nous avons traversé trop de choses ensemble pour que je laisse tomber. Laissez-moi servir sur le Normandie. Bienvenue à bord. Le Normandie n'est pas le même sans vous docteur. Prenez vos affaires. B d'amarrage D24. Appelez. Oui commandant. Et merci. Ne me remerciez pas trop vite. N'oubliez pas, Joker est avec nous. Et je parie qu'il a obligé de prendre son traitement. Hop. Oui, une collègue. C'est un petit chique à Zary. Je vous ai entendu parler. L'Académie Grissom est détruite, mais j'ai trouvé ça là-bas. Il y a pleinement de trucs. C'est... Au rocambolesque. Compréhension de prototype. Là, il y a quoi ? Barre-toi, Udina. Je réfléchis encore, mais je vous promets de répondre bientôt. Je m'en réjouis d'avance. Shepard. Udina. J'ai eu votre email. Vous avez décidé ? De devenir un spectre ? Pas encore. C'est un honneur, mais... Je ne sais pas. Je dois encore y réfléchir. Wesh, elle a des lolos. C'est une décision sérieuse. Ils sont énormes. C'est bien d'y réfléchir. Comment ça va ? Pas trop mal, en fait. Je crois que tout marche encore. On n'a pas eu le temps de parler. Si vous en avez la force, maintenant... Ouais. Je ne savais pas si vous vouliez. Vous avez été assez clair sur Mars à ce sujet. Comment ça ? Vous n'êtes plus chez Cerberus. Terminé. Affaire classé. Mais c'est vrai. Vous avez coupé les ponts. Je comprends. C'est juste que si c'est vous qui donnez les ordres, je veux pouvoir compter sur vous. Croyez en vous. On ne peut faire confiance à personne. C'est dur, mais c'est comme ça. Au final, on fait ce qu'on croit juste. Et tout le reste peut aller au diable. Je vois, je vois. Bien. C'est la règle numéro un chez les spectres. Quand vous serez sur pied, on parlera. Attendez. Encore une chose. Je ne savais pas si je devais en parler. Allez-y. J'ai de la famille sur Terre. Je n'ai pas de nouvelles d'eux. Ça me rend complètement dingue. Mais je sais que vous êtes occupés. On verra plus tard. Dites-moi en plus. J'ai un peu de temps. Oui, ben pas de faire tout. Je vais y retourner. À vos ordres, commandant. Démerde-toi. Bon, on va juste aller du coup. Il y avait une pièce que je n'ai pas vue. Deux pièces que je n'ai pas vues, je crois. Il n'y a rien. Très stylé, mais je crois qu'il n'y a rien. Et ici ? Rien non plus. Juste aller dans la boîte de nuit. Comme ça. Soutenir. Le président Huerta est mort d'une attaque il y a deux ans, madame. Avoir une IV qui contrôle votre corps, c'est pas la vie. Les zombies sont-ils vivants ? Non, vous n'avez pas dit ça. Mais c'est bien la même chose, non ? Il marche et il fait des bruits, tout comme eux. Bon, j'imagine que je suis entourée de zombies. Merci. Elle a mis du temps à comprendre. Avec plaisir. Et du coup, le purgatoire. Bizarre le nom de la boîte de nuit. X, X, X. Oh. Pas mal. Oh, j'aime bien. Là, ça me plaît. Ça va viber, là. Ces enfoirés de Cerberus le tenait. Quelleur. Oh, c'est bon. Oh, oh, oh. Oh, là, 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 là. Une des meilleures boîtes de nuit, j'ai bien l'impression. X, 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 X. OK, 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 OK. Ah tiens, James. Alors, on fait une pause. Dégage. Dégage. Sale merde. Et ça veut dire quoi ? Vous voyez ces Marines, là ? Pas d'officier. Juste des soldats qui se battent en ligne. Et donc ? Et ? Ils me rincent sans arrêt. Vous savez pourquoi ? Non. Pour la même raison qu'ils se sont arrêtés de parler quand vous êtes entrés. Logique, j'imagine. C'est pas non plus très étonnant. Ils sont pas nombreux à avoir fait ce que j'ai fait. Et maintenant, ils vous voient en chair et en os. Et ouais. Bonne idée. Fiesta bonjour. Un honneur de vous rencontrer, commandant. Merci. Mais on est tous dans la même galère. Chacun d'entre nous a un rôle à jouer. C'est vrai. Santé. Santé. Mais pas des pieds. Allez. Pas mal, Shepard. Et ça part. J'espérais que vous le connaissiez. Merci du conseil. Merci pour le verre. Allez, dégage. Je t'aime pas. Il faut qu'on réanime. Oh, c'est Arya là-bas. Ah ouais. Vous avouez donc que vous et vos voyous êtes ici illégalement. Oui, il n'aura fallu que trois semaines au SSC pour s'en rendre compte. Je me fiche de qui vous êtes. Vous êtes tenu de suivre le même traitement que les autres réfugiés. Suivez-moi. Non, certainement pas. Chère, appelez-moi le conseiller à Sarri. Arya, que me vaut ce plaisir ? On me demande de me soumettre à la procédure d'immigration. Je vois. Voilà qui est réglé. Il y a autre chose ? Rien. La victime. Au plaisir. Restons-en là. Affluente. Alors, on s'amuse, je sais pas ? On dirait qu'il y a une règle dans la citadelle, hein ? J'imagine. Je déteste cet endroit. Tout le monde est un coincé. Alors, que faites-vous ici ? Cerberus m'a volé Omega. L'homme trouble passe directement en haut de ma liste noire. Il y en a gratuit. Il va payer pour chaque seconde que j'ai passé dans cet enfer bureaucratique. À votre place, je me vengerai. Oups, pardon. Les grands esprits se rendent compte. Je vais reprendre Omega, mais je vais y venir. Si vous êtes là, c'est que j'ai une proposition. Ouais. Je vous écoute. Je me dis que si vous n'éliminez pas les moissonneurs, on est tous morts. Alors, peu importe où je suis assez. Bien vu. C'est dans mon intérêt de vous aider. Et donc ? Qu'est-ce que vous proposez à rien ? Sur Omega, je contenais les Berserkers, les Soleils Bleus et Eclipse. Maintenant, ils sont complètement déchaînés. Personne ne veut ça. Convainquez-les de m'obéir et vous aurez une armée puissante et sans pitié pour votre guerre. Ok. Tant qu'ils ne se battent pas, moi. S'ils combattent les moissonneurs, je marche. Ça, c'est un raisonnement que je respecte. Allez voir Narl, mon agent qui s'occupe des Berserkers. Le chef des Soleils Bleus est ici à la citadelle. Ok. Après le temps, il vous atteint. Et j'ai déjà un accord avec Jonas et Erys, la chef d'Eclipse. Contentez-vous de convaincre votre ami et le commandant Bailey de la libérer de prison. Ok. Vous ne connaissez vraiment pas Bailey. Bailey vous respecte. Insistez. Pas de souci. Je crois qu'une force de mercenaire professionnelle vaut bien ça. Ouais. En attendant, je suis de bonne humeur. Faites-moi signe, si vous voulez causer plus tard. Pas de souci. Ok. Et en haut, il y a quoi ? On peut vibe en haut aussi ? Oh lolo lolo l'enchaînement. Oh lala. Bah oui, c'est un classique ça. Ça a bien évolué notre danse. Voilà. Voilà. Je ne sais pas comment ça se passe pour aller sur les bugs, etc. Ouais, je me barre d'ici. Ok. Ça, c'est fait. Non. On ne peut pas aller dans le vaisseau du machin. On ne peut pas aller. Zone résidentielle. Je ne sais pas ce qu'il y a là-bas. On va aller check ça. Oh l'enchaînement. Mal. Logement en Arles. Café Apollo. On va aller en voir. Ok. Il y a quoi ? Banque. Canala D'accord Dragon de sang Armure du chevalier Calculateur Ah bah j'achète Poisson koi Limande Poisson koi Module de concentration Automatique de nourriture Pour poisson Armure cérébrusse Oh barlavonne Enthousiaste Ouais Fais donc Oh merde Dégage Un notif Ça aussi j'ai pas enlevé Quel con Hop Oh merde Oups Navré Monsieur Désaclément On va aller par Lyara tiens Normalement Elle est ici Coucou Kaku kaku C'est clair Comment je pourrais oublier Ta gueule Ouais Pas bête Efficace Vous pouvez commencer Par aller voir le volus Barlavonne Il vous dirigera Vers des mercenaires Prêts à nous rejoindre D'accord Le primar Qui l'hictus Où je retourne voir Barlavonne Bah top L'épisode est un peu long Qu'est j'avoue Mais il y a tellement De choses à faillir Que Bah voilà quoi Bah non j'ai pas le droit Je m'en fous Elkos Combine Appaïen Kaku bell Kaku bell Oups Oups Jokou On en est comment là Faut que je monte moi Pour aller voir Narl Apparemment Y'a rien ici Oh le demi-tour C'est pas très fluide Si je puis me permettre Ah bah voilà Le voilà Narl Si vous mentez Je vous tue C'est vraiment trop moche Quelque chose Mais ça Ah Commandant Je sais pas Écoutez bien Votre tête sera Parfaite pour orner La carlingue De ma navette Ok mec Oh les Google Je ne vous parlez pas Quoi Vous avez ma parole Ouvrez le feu Pas lui Grille est le second de Crit Aria a un accord avec lui C'est complexe Oh c'est complexe Oui Oui Je suis la tombe D'Aria Shepard Vous m'avez rendu service C'est à mon tour Maintenant Un conseil Ne trahissez pas Aria Je suis peut-être D'Aria Shepard Grillez-moi Ok Ah c'est fait Ça nous fait pas mal De travail quand même Je sais pas Qu'est-ce qu'il y a D'autre à faire ici Écoutez moi Je pense que je vais Vous le laisser là Parce que ça fait Un sacré épisode On a quand même Pas mal de boulot On a pris pas mal De quêtes Donc je pense Que ce qu'on va faire La prochaine fois C'est qu'on va finir Tout ce qui est Je trouve pas mes mots Tout ce qui est Pour Aria Essayez de faire ça Essayez de faire Ce qu'on peut faire A la citadelle Et puis après On partira Faire les nombreux Skates qu'on a Parce qu'on a quand même Pas mal de boulot Moi j'espère vraiment Que l'épisode vous aura plu Et puis du coup On se retrouve La prochaine fois Ce soit une excellente journée Ou soirée Et bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada